Quelle est la différence entre un philosophe stoïcien et un coach de vie? Ben oui, parce que quand on prend le temps d'y penser, est-ce qu'un philosophe et un coach de vie, c'est pas un peu la même chose? On m'a posé cette question-là parce que quand je discutais avec quelqu'un, je disais effectivement, grâce au conseil des philosophes stoïciens et à la vision des philosophes stoïciens, on est en mesure d'être plus heureux, d'être plus libre, d'avoir plus confiance en soi, de diminuer son anxiété, d'être une personne plus épanouie en tant que telle. Et la personne m'a dit, ok, fait qu'en fait, t'es un peu comme un coach de vie. Sincèrement, j'ai eu deux minutes de... Effectivement, c'est là que j'ai fait, ben non, c'est pas pareil, c'est pas la même chose parce que... Et quand on y pense, c'est pas con, parce que t'sais, un philosophe et un coach de vie ont un peu le même objectif et un peu le même véhicule. Ils aident les gens à vivre une meilleure vie, à être plus heureux au travers de principes de vie. Donc, le philosophe n'est pas un peu l'ancêtre du coach de vie. Mon premier réflexe, bien sûr, a été de dire, ben non, ben non, ben non. Le coach de vie, la grosse différence, c'est que le coach de vie, lui, il est payé pour partager son savoir, pour partager ses trucs, pour partager son savoir. Mais en fait, quand on y pense, les philosophes aussi étaient payés pour ça. Ah oui, quand on y pense, les philosophes étaient payés pour ça. Il y avait certains philosophes, justement, qui avaient le rôle de précepteurs. Et les précepteurs, qu'est-ce que c'était? C'était un peu des mentors qui étaient chargés de l'éducation philosophique des gens. Et ils étaient payés pour ça. D'ailleurs, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est celui de Sénèque. Sénèque était le précepteur de Néron. Et Néron le payait une très bonne somme pour, justement, obtenir la sagesse, le savoir et avoir Sénèque comme mentor, en tant que tel, pour lui apprendre tout ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi Sénèque était riche. Et parce qu'il était grassement payé par Néron. Néron. Donc, est-ce qu'en fait, Sénèque était coach de vie? Épictète était coach de vie? Est-ce que c'est le cas de nos philosophes stoïciens? Donc, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai formulé, j'ai ficelé, là, un plaidoyer qui fait du sens et qui se développe sur quatre points. Je pense qu'il y a quatre éléments qui différencient le philosophe stoïcien d'un coach de vie. Mais avant de vous expliquer les quatre points, je dois tout d'abord déjà adresser la chose suivante. Je tiens à préciser en quoi ce serait un problème qu'un philosophe soit un coach de vie. Quel est l'intérêt de se poser cette question-là? Je vais répondre à la question et cette réponse n'implique que moi. Et cette réponse provient d'un ressenti qui est vraiment personnel. je ne parle pas au nom de tout le monde, je parle simplement en mon expérience et en mon ressenti. Donc, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, avant de commencer à m'intéresser à la philosophie stoïcienne ou carrément à la philosophie et à la psychologie dans son ensemble, j'ai été dans le marketing pendant de nombreuses années. Je suis encore dans le marketing aujourd'hui. et j'ai aussi été très présent dans la scène entrepreneuriale. Ce qui veut dire que des coachs de vie, j'en ai vu un paquet. J'en ai aidé. J'ai intervenu dans le développement entrepreneurial de coachs de vie. Donc, j'ai pu voir énormément de coachs de vie et le fonctionnement d'énormément de coachs de vie. Et je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais au fil du temps, il s'est formé un peu une sorte de connotation, peut-être un petit peu négative, autour du terme coach de vie. Et par là, je veux effectivement dire qu'il y a un côté très mercantile qui entoure le terme coach de vie. Je vous donne des exemples. On va souvent penser au coach de vie comme étant le gars qui est sur scène avec son petit micro pour vendre des séminaires, pour vendre des livres, pour vendre des programmes de formation, des programmes de développement personnel, puis de vendre énormément de choses autour de son coaching de vie. Donc, souvent, autour du terme coach de vie ou de la perception d'un coach de vie, il va souvent graviter une sorte de... beaucoup de commercialisation, hein? Beaucoup de vente de produits, de vente de programmes, de vente de séminaires, de vente de livres, etc., etc. Et même dans certains cas, un petit peu plus extrêmes, et des coches, je le concède, un petit peu plus isolés, on va souvent aussi associer le coach de vie à profiter de la vulnérabilité de certaines personnes pour justement se faire de l'argent en vendant des programmes, en vendant des séminaires, etc., etc. Où je veux en venir, c'est que dans la profession de coach de vie, il va souvent avoir une perception très commerciale de cette pratique, qui n'est pas juste de donner des conseils puis d'aider du monde à s'épanouir, mais justement de monter une business sur cet élément-là. Qui en soi est bien correct, hein? C'est un business model, c'est une entreprise comme une autre. S'il y a des gens qui vivent un problème et que vous avez la solution pour régler ce problème-là, à ce moment-là, c'est bien correct. Là où je veux en venir avec cette question-là, c'est que, est-ce que la philosophie et un philosophe, c'est la même chose qu'un coach de vie? C'est là que je ne suis pas nécessairement d'accord. Et donc, bien sûr, fidèle à mon habitude, la question vous revient aussi. Dans la situation où, dans les points que je vais vous partager, j'aurais oublié certains angles de réflexion, eh bien, partagez-moi-la dans le commentaire. La question vous va à vous aussi. Selon vous, quelle est la différence entre un philosophe, stoïcien ou non, et un coach de vie? Quels sont les éléments différenciateurs entre les deux? Ou, selon vous, peut-être qu'il n'y en a pas, que les deux, c'est des coachs de vie. Ça se peut très bien, vous avez droit à votre opinion et je vous encourage à le partager dans les commentaires. Puis tant qu'à faire, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, likez la vidéo. Tant qu'à être dans ce coin-là, aussi bien à en profiter. Donc, je vous partage mes points sur quelle est la différence, selon moi, entre un philosophe stoïcien et un coach de vie. Donc, le premier point qui nous amène à déterminer quelle est la différence entre un philosophe et un coach de vie, c'est le point suivant. Ça se base à la racine même de la profession, si je peux utiliser le terme. C'est tout simplement que la job du philosophe, c'est de penser, pas le coach de vie. Et laissez-moi vous expliquer un peu où je veux en venir avec ça. Et où je veux en venir avec ça, c'est que, à la base, un philosophe, c'est justement quelqu'un qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui philosophe. Donc, c'est la personne qui va se poser des questions sur le sens de la vie, qui va essayer d'élaborer la raison d'être de l'humain, qui va essayer d'élaborer c'est quoi le bonheur. Bon, là, c'est des exemples un peu clichés, mais reste qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui réfléchit sur le sens de la vie et comment mener une vie vertueuse et ainsi de suite. Alors que le coach de vie, lui, il peut se poser des questions, c'est pas interdit. Sauf que la base de son travail n'est pas nécessairement d'élaborer, de philosopher en tant que tel, c'est d'arriver avec une solution concrète. Tu vis un problème, voici ce que tu dois faire. J'ai élaboré une solution pour t'aider à gagner en confiance en toi, diminuer ton anxiété, etc. Son objectif n'est pas de remettre les choses en question, d'avoir une pensée critique ou de remettre des croyances en question. Ça, c'est la job du philosophe. Le coach de vie arrive avec des solutions concrètes qu'il a élaborées lui-même au fil de ses expériences, avec sa sagesse et ainsi de suite. Et en son contraire, si on regarde justement quelqu'un qui vivrait un problème, disons, on est en Rome antique, on est en Rome antique, et puis, il y a quelqu'un qui vit un problème et qui va voir un philosophe. Le philosophe n'arrivera pas en lui disant tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est ça que tu dois faire, etc. Au contraire, le philosophe, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui poser des questions. Il va lui mentionner, voici les vertus du stoïcisme. Si tu agis dans cette tangente-là et ainsi de suite, bien là, tu vas être en mesure d'être plus heureux et ainsi de suite. Mais il ne lui donne jamais de réponses claires et concrètes avec des outils, des frameworks clairs et concrets. Il va plutôt lui poser des questions pour le diriger dans la bonne direction, il va remettre certaines croyances en question et ainsi de suite pour diriger la personne et que la personne fasse son propre chemin vers le bien-être et le bonhomme. Le deuxième point en tant que tel qui fait quand même une bonne différence entre le philosophe et le coach de vie, c'est le côté mercantile du travail. Le coach de vie, quand on prend un pas de recul et on regarde ce qu'il fait, au final, ce qu'il a, c'est une entreprise. Le coach de vie a une entreprise dans laquelle il propose son savoir pour régler un problème. Donc, le fait d'avoir une entreprise nous embarque dans un mode de pensée mercantile. Il faut s'occuper de la production, il faut s'occuper du marketing, il faut s'occuper du branding, il faut s'occuper des opérations, des ventes, etc. Et veut, veut pas, lorsqu'on a une entreprise, on doit avoir des clients. Donc, on doit amener de nouvelles personnes dans notre entreprise en tant que tel. et donc, au final, le coach de vie a une entreprise à gérer, il a une entreprise à faire prospérer aussi. Donc, on est vraiment attaché dans cette roue de gestion et de création d'une entreprise. Alors qu'au contraire, le philosophe, lui, est plus dans un mode d'éducation en tant que tel et de découverte. C'est un peu un explorateur de la vie en tant que tel. Donc, le philosophe, lui, lorsqu'il se pose des questions, lorsqu'il fait l'élaboration de tout ça, c'est pas dans le but de vendre un programme, de vendre un coaching ou quoi que ce soit. C'est plutôt dans le but de découvrir et de repartager ça dans un angle un petit peu plus éducationnel. C'est pour ça qu'on parle qu'il y a des écoles de philosophie. Regardez, un professeur, il est là pour enseigner, il est là pour partager le savoir. Pas nécessairement dans le but de faire ça et ça avec le savoir, mais je te le partage pour que tu puisses en faire ce que tu veux après ça. Donc, on est vraiment dans une optique pas entrepreneurial. On n'est pas dans une quête entrepreneuriale, on n'est pas dans une quête de prospérité et je ne dis pas que le coach de vie cherche juste à faire de l'argent sauf qu'il gère une entreprise. Une entreprise à la base pour fonctionner doit faire de l'argent. Donc, le philosophe n'est pas dans une quête entrepreneuriale, il est dans une quête d'évolution communautaire en tant que tel. on découvre des choses et on les repartage. Le troisième point en tant que tel est un petit peu subtil et vous me direz si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord mais j'en suis venu à voir un peu, c'est lorsqu'on fait la différence entre un philosophe et un coach de vie, le troisième point de différence vient sur le contenu que la personne va partager en tant que tel. Donc, le philosophe lui en tant que tel va interpréter la philosophie selon ses expériences, selon ses croyances, selon sa propre sagesse à lui et va modeler la philosophie justement en fonction de ses expériences et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que la philosophie c'est personnel, c'est quelque chose qui nous appartient, qui est fait avec nous et pour nous. donc la philosophie va se modeler, va changer au fil du temps selon les gens qui l'ont reçu et qui l'ont interprété et qui l'ont redélivré. Donc, c'est pour cette raison-là que justement lorsque le stoïcisme a été fondé par Zénon de Kitsion, il me semble que c'était, bon, de mémoire, environ 300 ans avant Jésus-Christ, dans la description vous trouverez un lien qui mène vers un article plus complet qui explique qui sont les grands philosophes de l'histoire et ça explique un peu toute la chronologie qui était Zénon de Kitsion qui a fondé le stoïcisme, comme ça Cléant, Crisip, etc. Là, j'y vais de mémoire, il me semble que c'était 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, lorsque Zénon a fondé le stoïcisme, il l'a fondé selon ce qu'il aimait du cynisme et ce qu'il aimait de certaines autres philosophies platoniciennes et il a fondé justement, bon, le stoïcisme, donc il a pris deux éléments avec ses expériences, avec sa vision, il a fondé ça et c'est ce qui est connu comme étant le stoïcisme hélénique. Et plus tard, avec ses premiers disciples, Cléant et Crisip, le stoïcisme a déjà commencé à se métamorphoser selon les visions et selon l'interprétation de Cléant et de Crisip, ce qui fait en sorte aussi que lorsqu'on se projette plus tard au temps d'Épictète et de Sénèque, le stoïcisme a changé. C'est là qu'on appelle le stoïcisme, si je ne me trompe pas, le stoïcisme impérial qui est un stoïcisme qui s'est métamorphosé au fil du temps. Donc, la vision d'Épictète et de Sénèque, déjà entre eux, va changer un petit peu. Mais lorsqu'on la compare à celle de Zénon, il y a des gros changements aussi sur la vertu, sur les préférables, les indifférents préférables, les non préférables et ainsi de suite. Donc, il va y avoir des changements qui se sont modelés comme ça. Alors que chez le coach de vie en tant que tel, le coach de vie a une méthode et cette méthode-là a été fondée, a été créée pour répondre à un problème. Les gens ont un problème de confiance en soi, eh bien, j'ai développé une méthode pour répondre à ça. Donc, cette méthode-là, ultimement, bien qu'elle va se peaufiner dans la manière de la délivrer, ne doit pas changer. Elle doit rester la même parce que si on change la méthode, eh bien, on n'est plus capable de résoudre le problème. Donc, on doit être capable de garder la méthode comme elle est. Elle ne doit pas changer. Ce qu'on doit faire, au contraire, c'est justement d'attirer le plus de gens qui vivent ce problème-là pour les mettre en relation avec la méthode. Donc, le coach de vie a une entreprise. il doit faire croire de son entreprise. Il y a un produit qui fonctionne, il y a des gens qui vivent un problème, donc ces deux éléments-là doivent rester identiques et faire en sorte qu'ils n'aillent le plus possible. Donc, là est un peu justement le changement. La différence, c'est que la philosophie, elle est personnelle. On l'interprète et on la module selon nous, selon qui nous sommes, selon ce qu'on interprète de la vie, selon nos expériences, alors que le coach de vie va mettre sur pied une méthode qui fonctionne et qui doit justement être mise en relation avec des gens qui ont un problème précis et fixe. Donc, c'est deux choses qui ne doivent pas changer. Même si dans les faits, elles se peaufinent, mais reste qu'elles ne se métamorphosent pas. C'est deux nuances. Donc, voilà. Et finalement, le quatrième point et le point que je crois qui est le plus fondamental et le plus différenciateur, c'est que ultimement, le coach de vie, il est lui-même. Le produit du coach de vie appartient au coach de vie et l'efficacité du coach de vie dépend du coach de vie, dépend de lui-même. Donc, ce qui arrive, c'est que si un jour le coach de vie décède, en fait, ce qui va arriver, on est tous humains, eh bien, ce que le coach de vie a bâti, il s'éteint. Et donc, l'intérêt du coach de vie, c'est la personne qu'il est. C'est l'expérience que lui a et la capacité qu'il a à aider les gens. C'est la personne elle-même. Le coach de vie est lui-même et il est son propre véhicule, il est son propre produit en tant que tel. Donc, malheureusement, dès que cette personne va décéder, eh bien, son courant et sa pensée, son bénéfice meurent avec lui. Donc, on aime généralement un coach de vie pour la personne qu'il est, pour les compétences que cette personne-là a. Cette personne est inspirante, elle est motivante. Cette personne-là a trouvé une méthode intelligente, une méthode intelligente, une méthode prouvée, une méthode qui sort de l'expérience de cette personne-là, sauf qu'aussitôt qu'elle décède, qu'elle disparaît, son produit disparaît avec lui. Parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que j'enseigne ma méthode, ce n'est pas parce que j'ai reçu une méthode d'un coach de vie que je suis devenu un coach de vie. Donc, ça ne me rend pas compétent pour aider quelqu'un. Il y a une pensée, mais il y a aussi des compétences en arrière de ça. Donc, c'est là que c'est vraiment important. Alors que la philosophie en tant que telle, c'est une école de pensée, c'est une philosophie, ça se transmet, c'est des réflexions en tant que telle, c'est un chemin de développement personnel, ça se perpétue de personne en personne. Personne ne possède la philosophie stoïcienne. OK? Ça ne se possède pas, ce n'est pas unique à une seule personne. Si je meurs, la philosophie stoïcienne existe quand même. On en a la preuve. On a des philosophes de plus de 2000 ans en arrière qui continuent de nous influencer, qui continuent de nous partager leur sagesse, au travers d'une école de philosophie en tant que telle. Donc au final, tout le monde peut devenir un philosophe stoïcien, mais ce n'est pas tout le monde qui peut devenir Tony Robbins. Parce que Tony Robbins, c'est Tony Robbins. Donc selon moi, c'est les quatre points importants que j'arrive à discerner entre les deux lorsque je réfléchis sur cette question-là. Pour faire la différence entre c'est quoi un philosophe stoïcien et un coach de vie. Bien que les deux ont des véhicules qui se ressemblent et ont un objectif très très similaire, ça reste que c'est deux choses différentes. Un philosophe n'est pas coach de vie et un coach de vie n'est pas nécessairement philosophe. Donc c'est la réflexion que j'ai aujourd'hui. Faites-moi peur dans les commentaires si ça fait du sens pour vous, si vous aimez ça. Si au contraire, vous avez d'autres idées, vous voyez d'autres différences entre les deux éléments. C'est vraiment le but ici de la vidéo, c'est de réfléchir ensemble et c'est de pousser notre réflexion ensemble pour justement être capable d'arriver avec des réponses. Et si vous aimez effectivement réfléchir, attaquer des réponses, des questions un peu intenses, à ce moment-là, vous pouvez vous rendre dans la description. Il y a un site qui s'appelle mementomori.academy. Sur ce site-là, en tant que tel, c'est mon site dans lequel je partage des réflexions, des questions, des découvertes sur la philosophie stoïcienne, sur la psychologie, tout qui est vulgarisé. Donc, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas complexe, long, plate. Au contraire, dans la philosophie, la psychologie, il y a énormément de pépites qui peuvent vous aider justement à être plus heureux, à être plus confiant, à diminuer votre anxiété. Et tout ça est vulgarisé pour que ce ne soit pas plate, pas long, pas chiant, et ainsi de suite. Donc, sur mementomori.academy, vous allez trouver plein d'articles de blog qui traitent de plein de sujets en lien avec la philosophie stoïcienne, la psychologie et le développement personnel, même l'histoire aussi. Vous allez trouver même certains articles de blog qui parlent de c'est quoi les meilleurs livres à lire lorsqu'on veut commencer à s'intéresser à la philosophie stoïcienne. des livres pas trop difficiles à lire, assez clairs justement pour comprendre. Vous allez trouver aussi, bon, comme je vous le mentionnais dans la vidéo, certains articles qui retracent un peu l'histoire de tous les philosophies, de tous les philosophes. Quel est le lien entre chacun d'eux? Parce que des fois, on peut se perdre. On peut justement, bon, c'est qui Zénon, c'est qui Epictet, c'est quoi le rapport entre les deux, quelle époque et ainsi de suite. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne Memento Mori Academy pour être tenu informé lorsque des nouvelles vidéos et pouvoir bénéficier de certaines réflexions et ainsi de suite. Donc, merci d'avoir été présent et je vous dis à très bientôt. Bye bye!